CRP, protéine séré active, est un marqueur biologique de l'inflammation. C'est une protéine synthétisée par les cellules du foie et qui apparaît dans le sang lors de la présence d'une inflammation aiguë dans l'organisme. Ce kit est un dispositif médical de diagnostic in vitro destiné à être utilisé par les professionnels de santé pour la détection qualitative et semi-quantitative de la protéine séré active dans le sérum humain. Dans cette vidéo, nous ferons la méthode qualitative suivie de la méthode semi-quantitative. Procédure de la méthode qualitative Placez une goutte de contrôle positif sur le puits 1 de la lame et une goutte de contrôle négatif sur le puits 2 de la lame. A l'aide d'une pipette automatique, piquez 50 microlitres du sérum à tester sur le puits 3 de la lame. Mélangez le réactif au latex manuellement ou sur un mélangeur. Ajoutez une goutte dans chaque puits. Homogénéisez le mélange réactionnel dans chaque puits. En l'étalant sur toute la surface du puits. Homogénéisez avec des bâtonnets individuels afin d'éliminer les contaminations de puits à puits. Mélangez par rotation de la lame sur un rotateur approprié à 100 tours par minute, de manière à ce que le mélange tourne à la ronde des zones de réaction. Laissez tourner le rotateur pendant 2 minutes. Après les 2 minutes, lire les résultats sous un fond éclairage artificiel. Interpretation Dans le puits 1, contenant le contrôle positif, on observe une agglutination distincte qui indique une réaction positive. Dans le puits 2, contenant le contrôle négatif, on observe une réaction négative. La réaction positive du contrôle positif et la réaction négative du contrôle négatif valident la stabilité du réactif au latex. Dans le puits 3, contenant le sérum attesté, on observe une agglutination distincte qui indique une réaction positive. Et comme indiqué dans la procédure, il faut effectuer un test de titrage supplémentaire à tout le sérum au résultat positif. Pour la méthode semi-quantitative, pipez 50 microlites de solution saline dans le puits 1, 50 microlites de solution saline dans le puits 2, 50 microlites de solution saline dans le puits 3, 50 microlites de solution saline dans le puits 4, 50 microlites de solution saline dans le puits 5. Ensuite, piptez ces 4 microlites du sérum à tester dans le puits 1. Homogénéisez le mélange. Après homogénéisation, ramenez ces 4 microlites du mélange du puits 1 au puits 2. Homogénéisez le mélange du puits 2. Après homogénéisation, ramenez ces 4 microlites du puits 2 au puits 3. Homogénéisez le mélange du puits 3. Après homogénéisation, ramenez ces 4 microlites du puits 3 au puits 4. Homogénéisez le mélange du puits 4. Après homogénéisation, ramenez 50 microlites du puits 4 au puits 5. Homogénéisez le mélange du puits 5. Après homogénéisation, ramenez 50 microlites du puits 5 au puits 6, qui est considéré comme un puits de réserve. Mélangez le réactif au latex manuellement ou sur un mélangeur. Ajoutez une goutte dans chaque puits. Homogénéisez le mélange réactionnel dans chaque puits en l'étalant sur toute la surface du puits. Il faut toujours homogénéisez avec des bâtonnets individuels pour éliminer les contaminations de puits à puits. Mélangez par rotation de la lame sur un rotateur approprié à 100 tours par minute, de manière à ce que le mélange tourne à la ronde des zones de réaction. Laissez le rotateur tourner pendant 2 minutes. Après 2 minutes, lire les résultats sous un fond éclairage artificiel. Interprétation Dans l'appui 1 et 2, on observe une réaction positive. Tandis que dans l'appui 3, 4 et 5, on observe une suspension letteuse, uniforme, ne présentant aucune agglutination. Donc, la réaction s'arrête au puits 2. Le titre de la méthode semi-quantitative se définit comme l'inverse de la dilution la plus élevée, présentant un résultat positif. La concentration est l'inverse de la dilution multipliée par 6. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous recommande de regarder la vidéo qui s'affiche en haut à droite. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501